Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Malika, qui m'a laissé un commentaire sous une vidéo YouTube, et j'ai trouvé cette question très intéressante. C'est une question que certains de mes élèves me posent aussi de temps en temps, et je pense que ça vaut vraiment la peine de savoir. Alors voici la question de Malika. J'ai compris qu'il fallait regarder dans le rétro avant de s'arrêter, mais est-ce que cela est vraiment nécessaire ? Si l'on est obligé de freiner parce qu'il y a un danger, ou même tout simplement un feu rouge, ça sert à quoi de regarder derrière, puisque dans tous les cas, on est obligé de s'arrêter, donc regarder derrière ne changera rien. Si la voiture derrière ne me regarde pas ou ne garde pas la distance de sécurité, on ne peut rien y faire. Donc ça sert à quoi concrètement, s'il te plaît ? J'ai vraiment besoin qu'on m'explique, je te remercie. Alors Malika et les autres, même si on est obligé de s'arrêter, il faut quand même regarder derrière. Et je vais vous donner deux raisons. Première raison, imagine Malika, que tu sois en train de marcher dans la rue, et que quelqu'un arrive et te donne un grand coup de poing dans le ventre, sans que tu t'y attendes. A mon avis, tu vas avoir très mal et tu risques d'être plié en deux. Par contre, si cette même personne arrive et te dit « Attention, je vais te donner un coup de poing dans le ventre », eh bien au moment où il va te donner le coup de poing, tu vas avoir un réflexe, qui est un réflexe tout à fait naturel, de contracter les abdos. Et à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup moins mal, puisque tu auras fait en sorte d'encaisser le coup. Eh bien, en voiture, c'est pareil. Imaginons le pire des cas, tu es obligé de t'arrêter, puisque devant toi, les voitures ont freiné, par exemple, et là, quelqu'un te rentre dedans. Donc, si tu ne l'as pas vu, ce qui va se passer, c'est que tu vas être surprise. Et donc, comme le coup de poing dans le ventre, si tu es surprise, tu auras beaucoup plus mal, puisque, en fait, ton corps ne sera pas préparé. Ta tête va partir en arrière, et tu vas avoir ce qu'on appelle le coup du lapin. Même s'il y a la puie-tête, si tu ne t'y attends pas, tu as de forts risques d'avoir des blessures. Par contre, si tu vois dans le rétroviseur ce qui va se passer, réflexe naturel, tu vas te contracter. Et quand tu vas te contracter, les blessures seront moins graves. Bien sûr, tu risques quand même d'être blessé, ou tu auras peut-être des contractures, mais en tout cas, tu éviteras le plus gros. Voilà, donc ça, c'est la première raison. Même si, malheureusement, on ne peut pas faire autrement que d'avoir cet accident, le fait de le voir arriver dans le rétroviseur te permettra de mieux encaisser le choc. Maintenant, voici la deuxième raison. Pour vous expliquer, je vais vous raconter une anecdote. Donc, c'était il y a quelques mois. J'étais avec Mélanie, une de mes élèves, en leçon de conduite. On était dans une rue du centre-ville et on s'approchait d'un feu. Le feu est vert. On jette quand même un petit coup d'œil derrière pour voir ce qui se passe. Le feu se met à passer à l'orange. On avait remarqué qu'il y avait un motard derrière nous. Mais le problème, c'est que ce motard, il était en train de regarder à droite. Alors, c'est bizarre, mais il roulait en regardant à droite. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il avait vu, s'il regardait les vitrines, s'il regardait quelqu'un qu'il connaissait. Mais en tous les cas, nous, il fallait qu'on freine avec un motard derrière qui ne regarde pas devant. Alors là, il fallait prendre une décision assez rapidement. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Mélanie d'appuyer un petit coup sur le klaxon. Et lorsqu'elle a appuyé sur le klaxon, on a tout de suite vu dans le rétroviseur le motard qui est passé de je regarde à droite à je regarde devant pour voir ce qui se passe. En regardant devant, il a tout de suite compris et il a commencé à freiner. Donc, on a pu s'arrêter sans avoir d'accident. Si le motard n'avait pas regardé devant à ce moment-là, si le motard avait continué à regarder sur le côté, c'est sûr, il nous rentrait dedans. Donc, nous, ce qu'on a pu faire en regardant derrière, c'est comprendre qu'il ne nous avait pas vus, mettre un petit coup de klaxon pour l'interpeller, lui permettre de voir la situation devant et lui permettre de pouvoir s'arrêter. Alors, on a rajouté quand même quelque chose. J'ai dit à Mélanie, attention Mélanie, freine en étalant ton freinage. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si tu t'arrêtes un tout petit peu en dehors du feu. Il vaut mieux s'arrêter un mètre après le feu et ne pas se faire rentrer dedans. Là, il y a vraiment une raison valable à faire ça. Bien sûr, on prend tous les paramètres en compte. On va vérifier aussi rapidement qu'on ne risque pas d'avoir un accident avec quelqu'un qui arrive à notre gauche ou à notre droite. Mais là, c'était une route qui était large. On pouvait étaler son freinage sans gêner personne. Voilà, Malika, j'espère que tu as compris que voir, c'est savoir. Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on peut tenir compte de ce qu'on voit et on peut sauver une situation qui paraît compliquée. Et dans le pire des cas, on peut atténuer les dégâts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous jeterez toujours un petit coup d'œil derrière avant de freiner ou de vous arrêter. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager ou commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant ici. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et vous pouvez rejoindre aussi la formation Permis Family en cliquant ici. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !